Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueurs, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Cette semaine, nous allons parler d'un petit jeu qui sort et que personne n'attendait, Final Fantasy VII Rebirth. Vous l'avez dit, on ferait une émission spéciale. Elle est là avec du beau monde en plateau et une première, Raphaël. Bonjour, Raphaël Lucas, rédacteur en chef de Jeux Vidéomagazine. Bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. On était obligé de le faire venir parce que quand même, petit expert Final Fantasy, on ne va pas se mentir, avec des ouvrages, comme ça c'est le dernier. Sur FF7, j'en ai écrit qu'un. C'est FF7 et FF7 Remake chez Sœur d'Édition. Non, c'est les autres, c'est ceux d'acquittés, on a la partie. C'est ça, c'est qu'en fait, comme j'ai écrit pour l'un et pour l'autre, j'ai tendance à mélanger un tout petit peu. Mais oui, c'est un ouvrage qui revient en fait sur la création du set et du remake. Et pourquoi est-ce qu'il était très attendu déjà avant même de, même déjà au début des années 2000 ? Vous allez tout savoir dans cette émission, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire venir. Et face à lui, le comeback, Maxime Claudel. Après 150 d'appart. Sachez-le, il m'a planté un nombre de fois incalculable à cause d'excuses nulles comme la météo ou les grèves. Voilà, écoute, bienvenue. Bienvenue à Raphaël. Bienvenue à Raphaël. Est-ce que tu accueilles avec moi, c'est ça que tu es en train de dire ? Exactement. Parce que toi, tu es un peu chez toi ici maintenant. Tout à fait. Bon, toujours chez Numérama ? Toujours chez Numérama, toujours heureux, toujours content d'écrire sur le jeu vidéo. Est-ce que tu vas enfin nous parler d'un jeu que tu n'as pas aimé ? J'ai l'impression que ce n'est pas pour cette fois. Pas aujourd'hui. Évidemment, on le fera venir un jour pour un jeu qu'il n'a pas aimé. Vous verrez, ça vaut le coup. Mais bon, en attendant, on va parler de l'actu du moment avant Final Fantasy VII. Il y a quand même deux choses à se raconter. C'est parti pour l'actu à chaud. Alors, c'est une actu à chaud que j'ai l'impression d'avoir toutes les semaines, malheureusement. Ça parle encore licenciement dans l'industrie du jeu vidéo. Là, on a appris coup sur coup que ça canardait partout. Et notamment chez Electronic Arts, qui a annoncé 670 licenciements hier. On va en reparler. Chez Sony, qui en a annoncé 900. Supermassive aussi licencie. À gogo. Raphaël, il y a quand même une tendance globale sur les studios, les gros studios et les gros éditeurs. Oui, alors, quelles sont les causes ? Est-ce que c'est la suite du Covid ? Est-ce que ce sont des mauvaises gestions des équipes managériales ? Est-ce que c'est un ensemble de facteurs ? Alors, moi, je ne suis pas économiste, ni gestionnaire, ni quoi que ce soit. Donc, j'aurais beaucoup de mal. Non, tu es connaisseur du jeu vidéo. Je suis connaisseur du jeu vidéo, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on en voit autant. L'année dernière, en 2023, avait déjà été très fort en licenciement, si on peut utiliser le terme. On en est quand même au bout de deux mois, quasiment au total. Oui, c'est ça. On en a 8000, là, ce soir. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, on n'a jamais vu ça depuis des années. C'est la première fois. Mais je pense que oui, il y a un effet. C'est évident, Covid, où il y a eu énormément d'embauches et de studios qui ont commencé à... Et puis, il y a aussi, évidemment, tout ce qui est les financiers. On a vu que beaucoup de studios étaient en train de se réorganiser, de se transformer, de changer, d'évoluer. On a vu qu'il y avait les remotes. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a une convergence de bonnes facteurs. C'est ça, en fait, c'est très compliqué de... Et franchement, je suis mal placé pour parler de ça. Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Andrew Wilson, le patron d'Electronic Art, s'est hier expliqué. Alors, au-delà des jeux qui vont être annulés, ils veulent se recentrer sur le foot, évidemment. Donc, c'est eSports FC maintenant. On n'a plus le droit d'appeler ça FIFA. Et sur les jeux de course, l'abandon du projet Star Wars. Mandalorian, c'est ça ? Oui, autour du Mandalorian chez Respawn. Je ne pense pas que ça nous manquera, mais... Que sur les Star Wars Jedi. Ça y est, tu commences, toi. Mais Iron Man et Black Panther sont maintenus. Il parle, lui, du besoin de réorganiser pour rationaliser, pour offrir des expériences plus profondes et plus connectées aux fans du monde entier. Alors, limite, c'est de la faute des fans, quand même, qui prennent des jeux exigeants. Parce que, par exemple, ils se sont plantés avec le FPS qui s'appelait Immortan. Le truc un peu original. C'est le seul truc qui ne se vend pas chez eux. Alors que c'est un jeu assez original, en fait. Donc, en gros, le message, c'est que les joueurs veulent de la valeur sûre. Ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup Capcom. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être en 2012, 2013, je ne sais pas exactement. Mais je me souviens très bien que Capcom avait dit, terminez l'externalisation, terminez de travailler avec des studios externes. On va tout, on va se recentrer sur ce qu'on sait faire. Et c'est là qu'on avait eu des Monster Hunter, etc. Mais oui, on a ce repli, en fait. Skoranix aussi a fait ça à une époque. Et je pense qu'ils vont revenir. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé revenir aussi. Tout le monde, en fait, annonce ça. C'est de revenir sur leurs franchises qu'ils vendent, quoi. Tout simplement, on voit qu'Ubisoft fait la même chose avec Assassin's Creed. Et je pense que l'échec de Skull & Bone va les pousser à revenir. Comme tu y vas, ça fait 15 jours qu'il est sorti. Oui, ça fait 15 jours, mais on sait qu'il n'y a personne dessus. On sait qu'il ne va pas se vendre. Et c'est pareil pour Suicide Squad. Warner l'a dit déjà, ça ne marche pas. Le jeu de service, ça ne marche pas. Donc, tout le monde va se recentrer sur ce qu'ils savent faire. Alors, on peut être sûr que Warner va faire un Hogwarts. On sait qu'il y a un Hogwarts Galaxy 2 qui est en développement, c'est sûr. Même si ce n'est pas annoncé officiellement. Ce n'est pas une rumeur ni quoi que ce soit. C'est évident. Et il y a plein d'autres jeux comme ça. Je pense que tous les studios et tous les mêmes constructeurs ont pris la mesure de ce qui s'est passé là récemment. Et des choix qui ont été faits il y a quelques années, notamment sur l'orientation vers le jeu de service. C'était un pari manqué, en fait. C'était un pari manqué, mais c'est un pari manqué depuis quelques années. On avait vu déjà. Mais ils insistent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut terminer. Il faut sortir le jeu à un moment quand on a dépensé des millions de sucre sur Skull & Bones ou sur SideSquad. C'est-à-dire que le problème pour moi du jeu de service, c'est qu'il ne peut pas y en avoir 36 000 sur le marché, en fait. Et à partir du moment où il y en a un qui va empirer tout, Fortnite et Genshin Impact, des choses comme ça. Le joueur, il ne va pas se mettre sur 10 jeux de service. Il n'a pas le temps, il n'aura pas les finances. C'était sûr que c'était un pari manqué, en fait. Il fallait être là tout de suite. Tout le monde a voulu s'engouffrer là-dedans aux alentours de 2015-2016. Et on voit le résultat, en fait, là. C'est ce qui se passe avec des studios qui ont été revendus. Eidos Montréal. Skull & Bones s'est débarrassé de toute sa branche occidentale il y a quelques années déjà. Et la raison, c'était ça. C'était des jeux qui se demandaient n'importe quoi. Un brasseur qui liquide aussi pas mal. Un brasseur qui a tout récupéré et qui reliquide maintenant. Enfin, un brasseur, on en parlera une fois plus profondément. Je pense qu'il y a une autre philosophie du jeu vidéo qui mérite. Même Star Citizen, le sensi. Alors, on n'est toujours pas là. C'est vrai. Je voudrais juste qu'on parle d'un point qui m'a interpellée. Côté Sony. Alors, Sony, on l'a dit, liquide 8% de ses effectifs. Alors, qui se porte très, très bien. Alors, qui se porte bien chez Insomniac, chez Naughty Dog, chez Guerilla. Et aussi chez ses plus petits studios. Dont notamment London Studio qui, lui, ferme complètement. Qui était quand même celui qui lui avait fourni pas mal d'expériences en réalité virtuelle. Et il y a aussi, je n'oublie pas, Fire Sprite aussi qui est touché. Qui était celui aussi en partie derrière Horizon Call of the Mountain. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un message envoyé par Sony en disant « Bon, notre PSVR 2, il a un an, mais il a un peu flopé. On ne va pas se mentir. » Non, mais c'est un message qu'on n'a pas besoin d'apprendre que des licenciements et des fermetures de studios VR pour savoir que le PSVR 2, c'est... C'est quoi, c'est un four ? Non, mais dès le début, en fait. C'est-à-dire que Sony arrive avec un casque qui est, en termes de hardware, franchement, est plutôt très bien. Très, très bien. Ils ont répondu à toutes les critiques du premier. Un seul câble, écran OLED, manette immersive. Enfin, en termes de propositions hardware, c'est top. Mais il n'y a pas de jeu. Enfin, qui va mettre 600 euros pour crapahuter dans Horizon et faire de la pagaille sur un... Qui est magnifique, hein, au demeurant. Oui, mais... Et le reste, ça a été des portages. Enfin, au lancement, il y avait beaucoup de portages, en fait, de jeux PSVR 1. Donc, les gens sont passés à la caisse pour acheter un deuxième casque. Plus cher. Et en plus, doivent racheter les jeux parce qu'ils ne sont pas compatibles, je crois. Oui, enfin... Non, ce n'est pas compatible. Pour moi, c'était une des grosses erreurs. C'était les jeux du PSVR 1. Donc, il y avait quand même 200 jeux au catalogue. Il n'était pas compatible avec les deux. Qui arrivaient avec... Alors, ils nous ont dit beaucoup de jeux au lancement. Mais, enfin, honnêtement, il n'y avait rien de vraiment acceptable. Quand tu prends les prises de parole de Sony, que ce soit les State of Play ou le PlayStation Showcase, il n'y a plus rien. C'est quoi ? C'est deux minutes, Maxime ? Alors, ils ont annoncé une dizaine de jeux, là, il y a une quinzaine de jours. Oui, mais c'est pareil. C'était les 30 jeux qui étaient annoncés au lancement. C'est que les jeux remplaçables. Mais et surtout, la compatibilité avec les joueurs PC. Alors, par contre, ça, elle n'est pas garantie. Oui, mais alors, s'ils travaillent dessus, en fait, c'est une bonne idée. Ça, c'est peut-être leur porte de sortie. C'est leur porte de sortie. C'est leur porte de sortie, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est une porte de sortie sans vraiment l'intrune, parce que je regardais les chiffres sur le Steam VR. C'est 2,5% des utilisateurs et utilisatrices Steam qu'ont un casque VR. Oui, mais ça va toujours être le cas. Depuis qu'il y a des casques, ça a toujours été une niche, en fait. C'est une micro-niche, en fait. C'est une micro-niche, mais pour le coup, ils essayent d'être sur tous les terrains, Sony. Et le problème, c'est que ça ne prend pas. Ça ne prend pas assez. Ils n'ont pas de proposition derrière, en fait, de jeu. Sony peut s'en vouloir, parce que, justement, ils avaient l'opportunité, avec leur positionnement grand public, de faire entrer la VR de manière simple. Oui, mais ce qu'on disait aussi sur le PSVR. Oui, mais ça n'a pas marché non plus. Ce n'était pas une question d'époque. Alors, peut-être qu'ils ont essayé de lancer le deuxième, parce qu'ils se sont dit, peut-être que les gens sont habitués à la VR, etc. Non, finalement, il y a les gens qui sont à fond dans la VR et qui restent dedans et qui se disent, je veux de la VR, etc. Ils achètent tous les casques, ils achètent tous les jeux, ils s'intéressent à toute technologie qui entoure ça. Et puis, il y a les gens qui s'en moquent complètement et qui ne vont pas y jouer ni investir là-dedans. C'est un casque à 600 euros, si je ne dis pas la bêtise. Oui, il est très cher. Et il était plus cher que la console, ce qui était nécessaire, en plus. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça fait beaucoup d'argent pour des expériences qui sont intéressantes, parce que, vraiment, à Horizon, quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça, franchement, plutôt réussi. Mais ça ne fait pas un jeu, quoi. Mais on ne va pas rester... Ça ne fait pas une justification. C'est un peu le futuroscope. Ça ne fait pas une justification d'achat de casques, je suis d'accord. Et ce n'est pas les licenciements à gogo et le recentrage sur des valeurs sûres qui vont nous faire croire. Ce n'est pas un signe encourageant, je trouve. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans un moment où, en fait, le développement de jeux AAA coûte de plus en plus cher. Donc, investir dans de la VR, qui est déjà un secteur de niche, avec très peu de ventes de casques, en tout cas pas assez, visiblement, puisqu'ils vont voir du côté du PC... Ils en sont un peu plus de 700 000 du PSVR 2, alors qu'on est à 5 millions pour le 1. Mais 5 millions sur la durée. Sur 4-5 ans, oui, sur la durée. Donc, voilà, il n'y a pas un public assez important, en fait, pour investir dans des jeux AAA sur des années. Et c'est pour ça aussi qu'ils ferment leur studio. Il me semble qu'Ubisoft a dit qu'il irait trop pédaler aussi à cause de l'échec de Nexus, c'est ça ? Oui, oui. Assassin's Creed Nexus n'a pas rempli les cases. Mais eux, ils étaient avec le Quest 3, donc ça lève. Mais oui, oui, ils arrêtent, enfin, ils lèvent le pied, alors que c'était longtemps un... C'est le problème du public, en fait. Il n'y a pas de gens pour acheter derrière. Le signe, quand même, l'un des signes sur le fait que le VR et le gaming, ce n'est pas forcément un vrai enjeu, Apple, avec le Vision Pro, qui est pourtant le casque rêvé et tout, ils ne communiquent pas trop sur le gaming. On ne va pas y aller, mais bon. Donc, le PSVR 2, messieurs ? Oh, le monde enthousiaste ! Non, mais à la sortie, déjà, moi, je sais que... Non, mais ni fait, ni à faire, en fait. Dans le jeu vidéo magazine, on avait fait un papier dessus, on disait, bah, ouais, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, en fait. Très bon casque, mais c'est probable. La technique est là, mais il n'y a rien pour la supporter et il n'y a pas de public, en fait. Mais c'est très PlayStation, de lancer des très bons accessoires et de ne pas suivre avec le logiciel derrière. Genre, le PlayStation Eye Toy, c'était... Oui. Le PlayStation 2 n'a jamais été suivi. Le PlayStation Eye, avec le motion gaming, ça n'a pas suivi. Le PlayStation VR, on ne peut pas dire que... Non. Donc, ils savent faire des accessoires, mais... Ils ne savent pas les rentabiliser, c'est ça que tu veux dire. Pas en termes logiciels, en tout cas. Il faut les supporter derrière, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait du jeu. Tu vois, si c'était arrivé avec... Soit, enfin, le rêve serait-il d'avoir Alpha et Alpha X, bon, que Valve se le garde, je comprends, parce que c'est un peu la killer app ultime. Mais si, plutôt que de faire horizon à une expérience d'escalade, ils auraient fait un Killzone 100% pensé vert, un peu à la Half-Life, ça aurait été déjà plus vendeur, en fait. Là, il y a qui, le London Studio, qui avait fait le très bon... C'était quoi, Blood and... C'était London Ace au départ, mais c'était Blood and Trust. C'est vrai que c'était un bon... C'était London Ace au départ, qui était un très bon. Bon, on va clore cette page sur le désarroi du PSVR 2. On va passer à des choses beaucoup plus intéressantes. On a encore de la news, mais on verra si on a le temps. On va parler Final Fantasy VII. C'est quand même pour ça que vous êtes là. Tous les deux, Final Fantasy VII Rebirth sort, et est disponible depuis le 29 février sur PS5 exclusivement. Évidemment, ils ne vont pas lâcher ça. Ils se font prêter des jeux Xbox, mais pas celui-là encore. Mais il arrivera sur PC. Il y a FF14 qui est arrivé sur Xbox, tout peut arriver. Qui tente de me pitcher Rebirth ? Raphaël, je me tourne complètement vers toi de manière aléatoire. C'est difficile d'expliquer Rebirth si on n'a pas joué à Remake. Alors oui, je préviens, il risque d'y avoir des spoils dans cette émission si vous n'avez pas fait Remake. Oui, c'est la suite des aventures de Cloud et de Avalanche. Donc des éco-terroristes qui combattent la Shinra, une entreprise méga-corporation qui tue la planète en exploitant ses richesses, pour faire simple. Et en phase 2, il y a Sephiroth, dont les plans sont personnages emblématiques. Je pense qu'on verra peut-être des images de lui dans les flammes, avec ses longs cheveux gris, qui a d'autres plans et on le découvre dans Rebirth, qui est différemment, on va dire. Il a d'autres plans pour la planète. Voilà, et donc on suit en fait cette équipe d'Avalanche. Donc Cloud, un personnage soldat, c'est un soldat, c'est le terme qui est utilisé. C'est un type de militaire de la Shinra, ancien soldat, qui cherche un tout petit peu ses souvenirs et sa mémoire. On n'est pas très certain, même si quand on a joué au set à l'original, on sait ce qu'il en est, mais il n'est pas très certain de qui il est vraiment, finalement. Même lui-même. Et les gens qui l'accompagnent, on suit Barrette aussi, un ancien mineur. On va retrouver son passé. C'est un épisode qui va beaucoup plus dans le passé, justement. C'est un épisode qui est plus ouvert. Ce n'est pas un monde ouvert, c'est un monde avec des zones très étendues. Un monde étendu, je crois que c'est le terme qui est utilisé. Je crois qu'ils ont dit monde étendu, c'est pas un monde ouvert. J'aime bien l'idée. Non, c'est pas un monde ouvert, c'est-à-dire plusieurs grandes cartes qui pourraient être elles-mêmes des mondes ouverts de petite taille, on pourrait dire ça, qui sont connectés. Et on a beaucoup, beaucoup de mini-jeux. Ah oui. Alors là, vous voyez, ceux qui ne regardent l'émission peuvent voir la tête de Maxime consterné. Et ceux qui l'écoutent en podcast, eh bien, il est consterné. Les mini-jeux, ouais. Pourquoi ? Pourquoi tu n'aimes pas les mini-jeux ? Ce n'est pas Final Fantasy pour toi ? Si, en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est trop Final Fantasy. Mais après, moi, je ne suis pas un grand fan de Final Fantasy. J'ai été biberonné avec le 7, parce que quand c'est sorti, j'avais 10 ans, et du coup, j'ai joué au 7, et j'étais comme un fou, parce que c'était incroyable. En 1997, pour ceux qui veulent savoir l'âge de Maxime, je précise la dette de sortie du jeu. Mais les mini-jeux, pour moi, c'était un truc qu'ils auraient pu nettoyer. Et là, vraiment, il y en a beaucoup. Et en fait, pour moi, ça te ramène un peu... Moi, sur Final Fantasy VII, j'ai un truc avec la nostalgie. Je ne sais pas à quel point la nostalgie te fait adorer le jeu. On va y revenir sur ce point. Et du coup, sur les mini-jeux, moi, quand j'ai joué à Rebirth, j'ai retrouvé le gamin que j'étais quand j'avais 10 ans. Sauf quand il y avait des mini-jeux, parce que ça me ramenait à la réalité du gameplay, qui est... Les mini-jeux, c'est... Ils sont très variables en qualité. C'est ça. En termes de qualité, de prise en main, ce n'est pas toujours la folie. Tu as vraiment l'impression, des fois, de rejouer à un jeu d'il y a 20 ans. C'est un jeu qui en a presque 30. Alors, justement, messieurs, Final Fantasy VII Rebirth fait suite à Remake, qui était un remake, comme ça le dit, du jeu de 97. Où se situe-t-il par rapport au Final Fantasy VII d'origine ? Pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne l'auraient jamais fait. C'est compliqué parce que... Est-ce que c'est une partie du premier ? Est-ce que c'est une suite ? Est-ce que c'est une déclinaison ? C'est une partie du premier réinterprétée, on peut dire. Oui, c'est ça, en fait. Parce que ça sent que Remake, en fait, la partie réservée à Remake, dans le jeu de bas, c'était quoi, 5 heures ? Oui, à peine. Qu'ils ont étendu en, je ne sais pas, 20, 30 heures. Une 30 heures, quand tu prends les temps. Et là, c'est la suite, donc je ne sais plus où elle t'amène par rapport à... Mais en fait, ce qui se passait, c'est que dans Remake, tu te déplaçais dans Midgar, qui était cette ville un petit peu cyberpunk de l'original, dans laquelle on ne passait que 4 heures environ, mais où il y avait tout le contexte, les personnages qui étaient un petit peu... On commençait à voir un petit peu que Cloud, il y avait des problèmes avec sa mémoire, il y avait ce qu'il pensait être et ce qu'il était vraiment. Mais tout ça, et les personnages, Barrette, pourquoi est-ce que Tifa, en fait, en a après la Shinra, etc. Ce sont des choses qui vont vraiment être montrées dans Rebirth. C'est ce qui se passait dans l'original. J'ai expliqué ça, cette partie à Midgar, et puis après, on sortait dans ce monde qui s'ouvrait beaucoup. On était vraiment sur un monde, non pas ouvert, mais un monde qui s'ouvrait au fur et à mesure. Et c'est un peu ce qui se passe avec Rebirth, c'est que là, on sort de Midgar, qui est remake, et on arrive dans Rebirth, qui est cette grande ouverture où on va visiter plein d'environnements très différents. Qui étaient déjà dans le set. Qui étaient déjà dans l'original, mais qui, là aussi, sont allongés, où les mini-jeux sont peut-être plus complexes. C'était un peu... Pour revenir sur les mini-jeux, c'était quelque chose, en fait... Ce qu'il faut rappeler, c'est que le set était le premier jeu de Square en 3D. Squaresoft, à l'époque ? Squaresoft, je ne disais pas Square Enix. C'est vrai que c'était Squaresoft. C'était leur premier jeu en 3D. Ils avaient expérimenté plein de choses et Kitazé, qui était un des producteurs et qui était scénariste aussi, il me semble, avait fait le choix d'intégrer le maximum de mini-jeux possibles, justement, parce qu'ils voulaient s'amuser un petit peu avec cette 3D. Il y avait des jeux de stratégie, il y avait des chocobos, les courses de chocobos qu'on voit là, les courses, l'élevage... La moto ? Oui, il y avait La moto, un petit mini-jeu qui était à la fin, justement, de Midgar. Plein de choses comme ça. Et en fait, ils ont voulu, je pense, avec Rebirth, ce que tu disais, c'est en appeler... Et c'est ce que fait Remake aussi. Faire un clin d'œil. Faire un clin d'œil. Et en même temps, d'être tout le temps, constamment, je disais ça avant l'émission, en frottement avec le souvenir original. C'est ça. Ça veut dire qu'on a ce set qui est fondateur, dont ils vont tirer tous les éléments scénaristiques. Et depuis Remake et dans Rebirth aussi, ils vont s'amuser à dire aux joueurs qui connaissent l'original, oui, mais alors, on raconte la même histoire, mais pas totalement. C'est ce que j'allais demander. Ce n'est pas un remake juste pur et dur, juste un embellissement. Il y a quand même des gros, gros changements par rapport au premier. Alors, tu le disais, ils essayent de garder une espèce de fil rouge conducteur. Mais il y a des différences. En fait, les grands événements marquants sont toujours là. Et entre les deux, ils te comblent ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, plus d'exploration des personnages, des flashbacks en plus, plus d'approfondissement entre les relations. Vraiment, ça enrichit totalement l'histoire. T'imagines qu'ils transforment un jeu qui tenait, je ne sais pas, la durée de vie de l'époque, c'est peut-être 40 heures ? Oui, dans ces eaux-là, à peu près. En trois jeux, on peut imaginer que le 3 sera aussi dans ces eaux-là. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est conçu comme une trilogie. Ça te triple, voire quadruple à la durée de vie. Donc, ça te laisse quand même beaucoup, beaucoup d'heures de contenu en plus. Mais est-ce que c'est du remplissage ou d'un vrai intérêt ? Alors, sur la narration, pour moi, ce n'est pas du remplissage. Alors, il y a quelques longueurs, forcément, parce que de temps en temps, il y a des trucs qu'ils auraient pu éliminer. Mais globalement, sur la narration, pour moi, ce n'est pas du remplissage. Par contre, sur les zones ouvertes, là où on te laisse un peu plus de liberté où on te lâche, où on te dit, on va te dire de... Pour moi, c'est les quêtes FedEx qu'on voit depuis... Très à la mode dans les jeux. Très à la mode d'il y a 15 ans, en fait. C'est-à-dire des tours à escalader, des combats additionnels, un peu d'exploration. Mais c'est très basique. Il n'y a pas ce côté organique comme on a vu dans les derniers mondes ouverts, Elden Ring, Zelda et compagnie. Ça reste très scolaire sur la partie monde ouverte. Enfin, la partie zone ouverte, en tout cas. Donc, sur la partie narration, je n'ai aucune réserve. Pour moi, ça fait exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, ça te ravit les souvenirs que tu avais quand tu étais gamin. Et pour moi, moi, je n'ai pas rejoué à FF7 depuis que je suis gamin. Je n'ai jamais refait les remasterisations, les portages, etc. C'est intéressant. Ça, c'est que tu restais avec le souvenir de l'époque. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, un des lieux emblématiques du jeu, c'est le Gold Saucer. C'est un parc d'attractions. C'est une espèce de parenthèse dans le jeu. C'est-à-dire qu'on te dit « Tu dois sauver la planète. » Et à un moment donné, dans l'histoire, « Ah non, tu peux t'amuser un petit peu dans un parc d'attractions. » À l'époque, c'était un peu... Enfin, c'était mignon, quoi. C'est des graphismes en polygone, etc. Là, c'est en 4K. Le jeu est très, très beau. Ça explose de partout. Et en fait, revivre des souvenirs que tu avais quand tu étais enfant ou adolescent ou peu importe, ou jeune adulte avec plus de modernité et toute l'imagination que tu t'es construite autour de ça, mais de les voir matérialiser avec la technique d'aujourd'hui. Et franchement, le soin... Parce que Scoran X, tu sens qu'ils n'ont pas envie de se planter. Donc, ils soignent tous les micro-détails. C'est vraiment sublime sur certains passages. Et en fait, revivre tes souvenirs d'antan. Tels que tu crois les avoir gardés. Tels que tu crois les avoir gardés, mais magnifiés, en quelque sorte. Pour moi, c'est magique. Et c'est là où je me dis, si t'as pas fait l'original, si t'as pas un peu d'affection pour FF7, je me dis, peut-être que ça marche moins et peut-être que t'es plus raccroché aux défauts de gameplay. Et en même temps, c'est un jeu dangereux auquel joue Square Enix, justement, avec FF7. C'est leur gros titre. C'est leur franchise. Parce qu'en fait, FF7, Final Fantasy, c'est une franchise. Et dans cette franchise, il y a une franchise... Final Fantasy 7 et les autres. Voilà, c'est ça. Il y a ce set sur lequel il y a eu des livres, sur lequel il y a eu des films d'animation, il y a eu d'autres jeux, Crisis Core, etc. C'est un truc dont on parle depuis tout le temps. Voilà, c'est ça. En force d'entendre les fans... Et puis tous les anniversaires, ils nous les ont faits. Les 5, les 10, les 15, les 20. Avec des ressorties. Avec des remasters. Il est surtout, en fait, l'original. Donc, vous pouvez parfaitement rejouer au set pour voir, en fait, ce qu'est ce... En quoi il est différent de ce remake. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est aussi dangereux parce qu'il y a à jouer avec les souvenirs des gens et à tenter en même temps Nomura Style, ça veut dire d'avoir des scénarios un petit peu compliqués où, en fait, il y a des faux-semblants. Je ne vais pas trop spoiler, mais ça tend un peu vers ça, là. Mais il y a un peu de ça, justement. Kingdom Hearts, quoi. Mais déjà, dans le remake, il y avait ça tout à la fin. Quand on voyait des scènes de toute fin, on ne va pas spoiler non plus. Mais il y avait des moments où tu disais, hein, quoi ? Oui, la fin de remake n'a pas trop de sens. C'est même pas un remake. C'est encore autre chose qu'un remake. C'est vraiment une réinterprétation. C'est une relecture de Final Fantasy VII par les gens qui l'ont fait à l'origine. Ça veut dire qu'ils se sont dit on va reprendre ce qu'on a fait et on va le remettre sur l'établi et le couper déjà en trois. Parce que ça va vendre un peu plus, évidemment. Mais ça va coûter aussi beaucoup plus cher à produire. Et le 10 est beaucoup plus d'années. Ils ont dit dernièrement que s'ils devaient faire le 6, je crois, ça prendrait 20 ans. Je crois que le 6, c'est très compliqué. Parce qu'en plus, pour le coup, ce n'était pas de la 3D, c'était en 2D. Il y a tout à reconstruire. Il y a tout à reconstruire. Et là, déjà, ils essayent de reconstruire aussi l'intrigue. C'est-à-dire qu'il y a ce, comme tu l'as dit, tous ces moments marquants qui sont tous là. On a Nibelheim, on a le manoir de Nibelheim, on a le Goldsacer, etc. Et tous les mini-jeux qui sont autour. Mais à côté de ça, il y a une... Comment dire ? Il y a tout ce qui est arrivé à la fin de remake et cette question constante de savoir est-ce qu'on est toujours dans le même monde ? En fait, il y a beaucoup de méta autour de tout ça. Et ce qui est arrivé avec Kingdom Hearts, c'est un Nomura. Moi, Kingdom Hearts, c'est un... Moi, j'ai lâché l'affaire parce que c'est des clones de réalité parallèle et machin. C'est ce qui se passe un petit peu et c'est l'inquiétude de beaucoup de joueurs, justement. C'est pour ça que je disais que Square Enix joue un jeu dangereux peut-être avec cette réinterprétation qui va dans le sens de... Pour aller trop loin. Oui, pour aller trop loin. Alors, j'ai une question, deux en un. Est-ce que c'est un jeu, en effet, qui n'en appelle pas aux nostalgies qu'on est ? Moi, j'ai fait celui en 87. Je suis comme toi, je n'y ai pas retouché depuis. Est-ce que pour les nouveaux joueurs, parce qu'on sait aussi que les remakes, l'intérêt, c'est de les porter sur des nouvelles consoles pour avoir un regard, le regard des joueurs actuels. Est-ce que ça reste accessible en thématique, en tout, à des nouveaux joueurs ou est-ce que c'est juste une petite Madeleine de Proust ? Non, non. Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, les joueurs qui n'y ont pas joué à l'origine, qui n'ont pas joué à celui de 97, ne vont pas voir tout ça. Ils vont voir que ce qu'il leur est montré, tout simplement. Ils vont se dire, il y a un sous-texte peut-être, mais bon, d'accord, c'est bizarre. Ce personnage de Zack, tiens, ok, on a parlé un tout petit peu à un moment, il réapparaît. Là, je ne vais pas spoiler parce qu'on a vu des images. Mais de dire qu'en effet, dans le premier, on en parle. On en parle. Mais il n'existe pas. On ne le voit pas. Dans l'original, oui. Dans l'original, que là, il existe. Quelque part, un moment. Quelque part, on ne sait pas ce que c'était. On ne sait pas si c'était un flashback, on ne sait pas si c'était une vision du futur, on ne sait pas si c'était une vision d'un autre monde. Un univers pareil, oui. Ça brouille un peu les pistes là-dessus. Ça brouille un peu les pistes et c'est vrai, quand on lance Rebirth, les pistes sont toujours brouillées. Après, quand on le termine, peut-être que c'est différent. Je ne sais pas. Alors, moi, je vais vous demander votre avis, sans tout spoiler, parce qu'on sait qu'il a une note métacritique, donc la somme des avis un peu de la presse, assez hallucinante. Maxime, est-ce que ce 93 sur 100, il est justifié ? Relativement, je pense. Parce que, déjà, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que le système de combat, pour moi, il est incroyable. Et c'était déjà le cas dans le remake. Donc, la réinvention du... Parce qu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque, c'était du tour par tour avec combat aléatoire. Et franchement, la donnée aléatoire, ça pouvait être pénible quand tu faisais cinq minutes de déplacement et que tu te faisais attaquer dix fois. Donc, franchement, réinventer ça de manière... Parce qu'en fait, ils gardent le côté un peu tour par tour parce que tu peux donner des ordres, tu peux choisir des actions. C'est un hybride, en fait. Oui, c'est un hybride entre temps réel et tour par tour et ça fonctionne très, très, très bien. Et c'était déjà le cas dans le remake. Et là, dans Rebirth, ça fait encore largement le taf, d'autant qu'ils approfondissent un peu la personnalisation, etc. Donc, déjà, en termes de gameplay, c'est très solide, mis à part les mini-jeux. Vous l'aurez compris, Maxime, il n'y a pas de mini-jeux. Et l'escalade, parce qu'ils ont mis des phases d'escalade qui sont ridicules. Pour moi, visuellement, c'est joli. Il y en a qui ont quelques appréhensions là-dessus. je trouve ça très joli globalement. Quelques textures. Tu trouves ça moins joli que... Non, il y a quelques problèmes de textures comme dans le précédent. Mais ça, c'est pas très grave. Mais la réelle globale, il y a quand même des plans qui te tabassent. Donc, visuellement, c'est joli. En termes de contenu, même si tu ne fais pas les à côté, tu as quand même 40 heures de durée de vie plutôt solide. L'histoire, pour moi, les thématiques, les personnages, etc. n'ont pas vieilli. Ce qui fait que ça marche encore pour les nouveaux joueurs, peut-être même encore mieux aujourd'hui qu'à l'époque puisque les joueurs sont plus âgés. Ils sont plus concernés par tout ce qui se passe autour de l'écologie, etc. Parce qu'en fait, les héros, c'est un peu les Greenpeace de l'époque. C'est Greenpeace, mais la Greenpeace est un peu plus brutale. Donc, la thématique du jeu est encore d'actualité. Donc, pour moi, ça, mis à part quelques micro-défauts sur la structure au monde ouvert et quelques problèmes de gameplay parce que les Japonais, ils aiment bien les petits mini-jeux ou ils ne savent pas trop faire. Pour moi, ça coche quand même beaucoup de cas. Mais tu recommandes quand même. Je recommande mais avec la réserve de la nostalgie. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être 100% objectif parce que j'étais comme un gamin en y jouant et je me suis dit mais c'est magique de revivre ça. Comment ça ? Raphaël, même conclusion ? Oui, mais c'est le problème toujours de ce genre de remake. C'est est-ce que tu as joué à l'original ou pas ? Et de la presse ou des médias ou même des vidéastes de savoir si leur avis est lié justement à un passif avec une série et un jeu, un personnage ou pas ? Et dans ce cas-là, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Alors visiblement, la presse, principalement américaine puisque c'est celle qu'on retrouve le plus sur Metacritic, a l'air d'être emballée. Je crois qu'ici aussi, en France, on a été plutôt très positifs sur le jeu. Oui, mais c'est pas un jeu... Dernier mot, je vais devoir t'arrêter après. Pour moi, c'est pas un jeu qui est... Enfin, pour moi, il n'est pas candidat Gauthier. Ça peut être... En même temps, ça va être compliqué cette année. Quand tu regardes ce qui sort cette année, c'est moins compliqué que l'année dernière quand même. C'est moins compliqué que l'année dernière, je pense aussi. Non, ça va être compliqué d'en trouver un et mettre vraiment tout en haut. Bon, je dois vous arrêter parce qu'on a fini. Je fais un dernier coup pour que la Régime me déteste. C'est pour moi. Voilà. Le mot de la fin. Merci, merci Square. Marc et Victoria quand même dessus. Donc voilà, messieurs, on est arrivés au bout, même au-delà du bout de cette émission sur Final Fantasy. Merci à vous d'être venus. Alors, on a mis plein de lectures. On a dit le livre, je rappelle, de Raphaël qui est la Final Fantasy 7 et Remake, le making of, à retrouver chez Pixel 9, cette fois. Et puis voilà, je vous en ai mis d'autres. J'ai des petits bras, alors je n'arrive pas à les atteindre forcément. Ça, c'est chez Sœur d'édition dont on parlait. Il y en a plein sur la musique aussi. On n'en a pas parlé de la musique de Final Fantasy 7 sur toute l'histoire. Vous avez largement de quoi faire pour ceux que ça intéresse. Merci à toi d'être venu. C'est un plaisir de t'avoir pour toutes ces connaissances. Tu es le bienvenu quand tu veux sur d'autres sujets aussi. Pas de problème pour moi. Voilà. Vous l'avez entendu. Je l'aime bien lui en vrai un 8. C'est vrai ? Merci Maxime. Je suis d'accord. Tu m'aideras à faire la programmation. Bon, Maxime, tu es un peu chez toi, je te dis à bientôt, c'est ça ? Je suis dépendant de la SNCF. Ah oui, mais ça, c'est le drame de la France. Même le mien à Paris, tu sais. En tout cas, merci aussi à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. On espère vous avoir quand même donné envie d'aller faire les mini-jeux de Final Fantasy 7 Rebirth, le plus grand intérêt de ce jeu, vous l'aurez compris. Vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co, sur YouTube évidemment et en podcast dans toutes les bonnes crèmeries. Et on se dit à très vite. Il y a encore beaucoup, beaucoup de jeux qui arrivent cette année. Tout de suite, on va jouer. Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Il y a plein de choses à faire. Donc, on va jouer à plein d'autres jeux et on se voit très vite. Allez, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada